Si tu pouvais te téléporter à une seule époque, laquelle ce serait ? Bah facile, 1940. Pour aller voir Hitler et le tuer, la réponse bidon de monsieur tout le monde là. Non, en fait j'aimerais bien y aller pour aller voir notre arrière-arrière-grand-mère et lui dire que je l'aime. Et la remercier d'avoir retenu le coup parce que sans elle, on n'aurait pas connu notre maman quoi. C'est super beau ce que tu dis. En vrai, je tue mes pattes. Je pense que je ferai pareil en vrai. Mais non, mais je déconne. Autant aller tuer l'autre con comme ça, elle a pas besoin de tenir le coup. Ouais, je me disais aussi c'est bizarre venant de lui. Ça va. Et toi, à quelle époque t'aimerais aller ? Moi ? Moi j'aimerais trop voir à quoi ça ressemblait le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge ? Bah t'as pas besoin de te téléporter. Tu vas à la gare SNCF, tu prends un billet de train pour le Havre. Arrête de tacler les villes comme ça. Tu sais qu'en disant ça, on va se faire insulter par des mecs du Havre. Je m'en fous. De toute façon, ils n'ont pas de voiture là-bas, ils roulent encore en calèche. Le temps qu'ils arrivent, ils sauront même plus pourquoi ils sont énervés. Non, moi, une époque à laquelle j'aurais adoré ville, je pense que c'est l'époque du Charleston. Charleston ? Pourquoi ? Parce que l'ambiance, la musique, le style vestimentaire... Ouais, je me connais, je me serais sapé comme Thomas Shelby dans Peaky Blinders. Pourquoi tu rigoles ? Mais tu tiendrais pas à cette époque. Ah ouais ? Et pourquoi ? Déjà, tu fumes pas. Et alors ? Genre tout le monde fumait à l'époque ? Mais bien sûr que tout le monde fumait, t'as jamais regardé les films. Même les gosses ? Mais surtout les gosses. Hein ? À l'époque, les parents, ils faisaient tellement pas attention, t'avais même pas touché une clope. À 5 ans, t'avais déjà 3 cancers et la voix d'Arnaud de Schwarzenegger. Donc déjà, la clope, c'est mort. Et en plus, si toi, tu portes un béret, tu vas plus ressembler à un golfeur occasionnel qu'à un mafioso type Peaky Blinder, donc arrête. Eh oh, ça va, je te ferais dire que j'ai un très bon pute. On dit pute, mais ok. Pute, pute, peu importe. Le principal, c'est de la mettre dans le trou. Très fin comme humour. Non, non, c'est sûr, on va reconquérir un public avec ça, c'est certain. En vrai, la préhistoire, j'aimerais trop aller voir. La préhistoire ? Ouais, pour voir des dinos, voir comment c'était, les prévenir qu'ils vont se manger une comète dans la gueule. Juste une question comme ça ? Euh, t'es con ou quoi ? Quoi ? Déjà d'une, ça m'étonnerait que les dinos parlent français, hein. Et de deux, même si tu les préviens, tu crois qu'ils vont faire quoi, hein ? Euh, les gars, il y a un humain qui vient de nous prévenir qu'il allait avoir une comète qui allait s'écraser sur notre gueule. Il faut absolument qu'on fabrique un vaisseau spatial. Hein, donc, avec le T-rex qui se pointe et qui fait… Alors moi, ça va être compliqué en rapport aux pattes. Je vais pas pouvoir vous aider. Excuse-moi de vouloir les aider. Pardon. Aider de quoi ? Tu galères déjà à monter une table basse Ikea en trois étapes et tu vas me faire croire que tu vas fabriquer un vaisseau. En vrai, la Renaissance, ça devait être sympa, non ? C'est l'époque des rois et des reines, ça, non ? Ouais. Dans les films, là, comment ça a l'air stylé ? Ouais. Et perso, je me vois pas trop porter des collants et une perruque H24, tu vois. Les collants, j'avoue, ça peut être relou. Par contre, la perruque, ça peut servir. Pour ? Mais pour cacher ta calvitie. Et ta mère, elle a une calvitie ? Oh, oh, oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, il y a un problème ? Non ? C'est bon ? Ouais, je préfère. Non, en plus, la Renaissance, c'est relou. Tu sais, les gens, ils se lavaient quasiment pas ou très peu à l'époque, genre une fois par an. Ah ouais ? Sérieux ? Ouais, je te jure, j'ai regardé un reportage où ils disaient que même les rois et les reines, ils changeaient de vêtements deux à trois fois par jour minimum pour sentir bon. Plutôt que de prendre une douche, c'est teubé. Mais du coup, comment, par rapport au sexe ? Pfff, pourquoi ? À niveau hygiène, si tu te laves une fois par an, ça veut sentir le Roblochon, non ? À mon avis, ça fait pas que sentir. Je pense même visuellement, ça ressemble à du Roblochon. Arrête, 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 là, j'ai les images, ça me dégoûte. Ou alors du Gouda ? C'est plus Gouda, non ? Ou alors l'époque des cow-boys. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, l'époque western, pourquoi pas ? C'est le truc avec les chevaux, les duals au colt et les braquages de diligence, hein ? Non, non, les cow-boys avec les téléphones portables, les voitures, bah oui, t'es con ou quoi ? Ouais. Il y avait le Covid ou pas ? Bah non ? Ah bah là, oui. J'en ai marre. J'en peux plus, en fait. Tu sais que je suis à bout, là. A bout, là. P Beispielantal Mots. Desous-titres b doet arrête, là pendant 3 heures, et pendant 3 heures, ils se trouvent à partenir la suite ouvert. Onắmait ce qui est maintenant ? Au revoir,